De toute façon une première défaite devait être arrivée, on voulait que ça se passe le plus tard possible parce qu'on prépare tous les matchs pour les gagner avec la volonté de les gagner mais voilà ça devait arriver. On a joué contre une équipe qui était très bien organisée et on n'a pas trouvé la faille. Déjà que perdre normalement c'est énervant et ça a du mal à passer alors là perdre sur un pénalty à ma vue il est inexistant c'est encore plus rageant. Ce match il était prenable après quand on a très bien joué ils ont joué à 5 derrière ils ont mis beaucoup de monde au milieu ça a été dur de trouver des solutions on n'a pas eu trop de mouvement devant aussi donc voilà on a manqué de mouvement donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à transpercer cette défense. On a joué contre une équipe qui a fait un gros bloc défensif qui a refusé le jeu, elle avait misé sur ça, ils ont réussi leur coup donc il faut les féliciter pour ça. Je trouve que ce qui est important c'est notre deuxième mi-temps, on s'est remis au boulot, on s'est remis dans une bataille et puis voilà c'est bien la réaction, dommage qu'après ça n'a pas pu payer. J'avais hâte de retrouver mon ancienne équipe et certains joueurs comme Mika Serré où on est même bien chambré et voilà c'est dommage que je n'ai pas sur le terrain cette fois-ci mais je pense que le prochain coup à l'Alliance je vais tout faire pour y être et en tout cas voilà je suis content de voir aussi évoluer le GC Nice et voir ce que fait l'équipe en ce moment c'est franchement vraiment plaisant à voir. Bien sûr on reste premier mais après tu vois quand tu fais des séries comme ça tu n'as pas envie que ça s'arrête, tu n'as pas envie que ça retombe et là c'est un petit peu retombé avec le match de jeudi et là ce soir on ne lâche rien dans tous les cas la saison elle est longue, les matchs on va peut-être en perdre encore mais il ne faut rien lâcher, il faut toujours rester concentré et pratiquer notre jeu qu'on a fait depuis le début de saison. Là ce soir c'était mieux pour Caen, pour nous mais j'espère que ça va permettre un coup d'arrêt et que le GC Nice va continuer comme le faisait avant, va repartir de l'avant et faire de beaux résultats comme ils l'ont pu faire jusqu'à maintenant et nous j'espère que ça va être aussi un aimant déclencheur pour qu'on puisse sortir un peu de cette situation compliquée mais en tout cas moi je suis content d'être arrivé à Caen, c'est un très bon groupe, ça se passe bien donc voilà il n'y a plus qu'à tafait et à continuer d'avoir des résultats sur le terrain et à prendre du plaisir. Sinon je tiens à faire un gros bisou à mon fils Sacha qui a deux ans aujourd'hui, c'est son anniversaire donc j'ai fait des gros bisous bien sûr à ma fille aussi qu'elle n'y a pas de jaloux et voilà donc voilà c'est une histoire il était né quand j'étais avec vous et tout donc donc voilà c'était un petit clin d'oeil ça aurait été bien que je puisse le fêter moi sur le terrain mais en tout cas ça n'empêche pas que j'avais une pensée pour lui aujourd'hui et et voilà le petit bout il grandit deux ans déjà ça passe. Rendez-vous à l'Alliance et j'espère sur le terrain et une grosse ambiance, ça je m'en fais pas trop je pense que ce sera forcément le cas et bye ta !